et salut l'équipe j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un mini guide on à l'approche donc de la nouvelle extension j'ai eu beaucoup beaucoup de questions de pas mal d'abonnés donc sur qu'est ce qui va se passer donc on est sur une nouvelle extension qui approche mais on est aussi sur une rotation donc il ya beaucoup de questions beaucoup de points que je vais aborder je vais essayer de faire ça rapidement quelle extension vont vont sauter quelle carton doit garder quelle carton désenchanté qu'est ce que je fais de mes golds qu'est ce que je fais de mes euros c'est quoi le plus rentable les nouveaux des gratuits est ce que je pourrais ouvrir mes boosters à l'avance comment ça marche la date de sortie bref il ya vraiment beaucoup de points donc je vais essayer de faire quelque chose de concis et on va essayer d'aborder un petit peu tous les points premier point du coup qu'est ce qui se passe en avril en avril on rentre dans l'année du loup donc là on était dans l'année de je sais plus quoi de leader je crois et là du coup on passe dans l'année du loup pour les joueurs standard les quand il y a une rotation ça veut dire qu'en fait il ya une nouvelle extension qui sort et les trois dernières dans le standard donc là je clique sur standard tac il ya toutes les extensions les trois dernières en date donc alterac hurlevent et les tarides vont sauter donc ça c'est la première des choses à savoir c'est à dire que ces cartes là ne seront plus disponibles dans le monde standard donc par exemple si je prends juste taride et je prends je prends le mage toutes ces cartes là qu'on a pu voir dans les decks donc le flambé l'orbe unique à faire mal quand même l'écumeuse donc pour le match à gros la rafale tout le côté ping ça existe plus ça saute donc ce qui va se passer c'est que moi qui et ses cartes à ma possession je vais pouvoir les désenchanter les trois des enchantés on désenchante bien sûr ne le faites pas tout de suite il faut le faire quand l'extension sort parce que là vous en avant vous en avez encore besoin et par contre qu'à l'extension sort si vous jouez juste en standard il faut récupérer la poussière de toutes toutes les extensions donc faites ça pour chaque extension dans le vent pareil donc toutes les quêtes généralement vont sauter tous les héros c'était pas dans c'était dans les vallées de l'altérac les héros voilà tous les héros magistères ça sorte les runes donc plus de big mage vous se dire que vraiment on va être sur une toute nouvelle méta donc d'une c'est cool parce que du coup il ya toute la méta qui va être renouvelée il faut s'en rendre il faut s'attendre aussi à ce que la méta soit beaucoup moins puissante que ce qu'on a connu là d'une part parce que les ces extensions là était assez forte en termes de power level c'est à dire que les cartes étaient très fortes et en plus on était en fin d'année donc on avait beaucoup d'extensions disponibles la mine de rien en fait on va avoir une extension qui sort mais on en perd 3 donc l'un dans l'autre on va quand même avoir beaucoup moins de moyens de faire des decks un petit peu cheaté et du coup la méta devrait être un peu plus faible mais vu que c'est le cas de tout le monde normalement ça devrait être ok donc votre la première chose à faire en fait quand l'extension va sortir au niveau de la date c'est le 11 le 11 avril et généralement c'est vers 19 heures donc le mardi prochain vous allez la première des choses que vous faites si vous jouez en standard vous allez dans ta ride vous faites toutes les classes tout et vous allez même dans les mêmes dans les cartes communes et oui des enchanté le tout va vous faire quand même pas mal de poussière et c'est cool parce que du coup vous allez pouvoir vous faire de nouveaux decks donc ça c'est la première des choses à faire la deuxième des choses qu'il faut noter bon ça vous n'avez rien à faire mais on a tout le set fondamental qui nous était offert jusque là donc bon les a du mini aileron on a on a tout ça on a filé on ne peut pas des enchantés tout ça ça va sauter et en fait on va voir un nouveau set fondamental avec d'autres nouvelles cartes qui vont venir les remplacer et du coup on va avoir aussi encore encore une fois la méta qui va complètement changé notamment le bran qui ne sera plus disponible donc rien que ça ça va ça va changer énormément de deck donc ça 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 se fait tout seul ensuite alors au niveau la rentabilité donc là je vous ai dit au niveau des au niveau donc ce que je vous conseille de faire c'est de garder vos pièces d'or si si vous voilà ne les dépensez pas maintenant ça sert à rien garder les pièces d'or pour la nouvelle extension tant qu'à faire si vous avez donc des poussières pareil vous gardez parce qu'en fait la méta va tellement changé que ça sert à rien de faire des decks maintenant donc tout ça vous gardez vous gardez le tout ensuite en termes de 2 euros donc si vous avez envie d'investir il ya deux choses qui sont rentables la première la plus rentable c'est les commandes franchement si vous avez des sous à mettre ne vous dites pas moi je vais attendre au pire je prendrai je pas moi je prendrai des fois ils font des offres genre 20 euros temps de paquet parce qu'ils vont en faire quand l'extension sort ne faites pas ça parce que c'est pas forcément le plus rentable est vraiment le plus rentable c'est soit si vous avez si vous avez les moyens que vous allez rentabiliser sur trois mois ces trois mois une extension prenez celle à 80 euros c'est la plus rentable vous n'avez pas plus rentable en termes d'euros si vous pouvez pas vous prenez celle à 50 et si vraiment vous pouvez pas ben oui vous prendrez dans les autres mais ça sera moins rentable en termes de de coûts et de cartes ou de légendaire gagné c'est moins rentable donc vraiment s'il ya des euros à dépenser c'est ça et accessoirement ce que vous pouvez faire aussi c'est dépenser ça c'est si vous jouez beaucoup généralement vous prenez le nouveau donc qui va sortir d'ailleurs ils ont ils ont dévoilé ils ont dévoilé ils ont dit exactement ce qu'il allait avoir dedans donc c'est cool et il est pas mal vous pouvez prendre le nouveau ticket la taverne parce que regardez moi je suis au rang 245 on a dix p supplémentaires quand on joue assez souvent c'est très rentable en termes de récompenses et même en termes de gold donc c'est 20 euros franchement les 20 euros ils sont large rentabilisé sur le long terme donc par exemple ce que vous pouvez faire c'est une précommande à 50 et un arbre de talent à 20 ça vous fait 60 70 en franchement c'est en termes de poussière et de gold tout ça c'est très rentable ensuite de quoi je voulais vous parler oui des decks des gratuits alors si vous êtes nouveau joueur vous reprenez vous allez avoir si vous êtes absent depuis 90 jours personne ne va vous proposer quand vous revenez un des gratuits donc les des gratuits actuellement ils sont très bien pour la méta actuelle et pour on va dire les extensions actuelles le mieux tant qu'à faire c'est d'attendre que l'extension sort pourquoi parce que dans tous les cas dans l'été gratuit a jamais de carte de la nouvelle extension c'est comme ça il y en a jamais par contre ce qui est intéressant c'est que quand l'extension va sortir ils vont réadapter un petit peu l'été gratuit et il n'y aura plus logiquement vu que c'est du standard les cartes qui vont partir à la rotation donc hurlevant taride et alterac et du coup c'est plus intéressant de le faire parce que vous allez avoir seulement des cartes qui sont restent après franchement si jamais vous voulez le faire ça sera ça restera rentable parce que même les cartes qui vont changer à la rotation vous allez pouvoir les désenchanter mais tant qu'à faire si vous pouvez attendre un jour ou deux je pense ça sera plus adapté plus optimisé je pense pour la poussière ça sera des cartes que vous allez réutiliser dans la méta alors que là même si par exemple il ya plus de légendaire c'est des légendaire vous allez devoir désenchanter une légendaire c'est 400 poussières c'est pas forcément le plus rentable donc pour avoir ce de ce deck gratuit donc c'est soit vous êtes inactif depuis 90 jours ou plus et vous y avez droit et soit vous êtes nouveau joueur comme moi je fais en ce moment sur sur serveurs américains quand vous passez l'apprentissage donc vous devez monter jusqu'au rang 1 vous passez vous êtes du rang 30 vous devez monter jusqu'au rang 1 et quand vous êtes en 1 vous avez fini l'apprentissage quand vous gagnez et là on vous propose un deck l'appareil moi je vais monter tranquille ou sur la chrochure en 7 je vais monter jusqu'au rang 1 et et je vais je vais laisser rang jusqu'à jusqu'à la date de l'extension et ensuite je passerai pour avoir un deck plus adapté et optimiser mes poussières voilà l'équipe qu'est ce que je voulais vous dire d'autres ah oui comment ouvrir les fameux paquets qui sont disponibles seulement en avril faut savoir que là on est on est on est on est mardi donc ce week end il va avoir le fireside gathering qui va être ouvert donc le fireside gathering c'est ça et en fait ce qu'il faut faire logiquement je veux pas vous refaire un tuto sur ça parce que vous avez juste à taper comment faire un fireside il y en a qui ont déjà fait un million de vidéos mais en gros comment ouvrir les paquets à l'avance il faut programmer un fireside gathering soi même vous mettez par exemple samedi vous avez envie de faire un opening vers 14 15 heures vous mettez tranche horaire je pars mois de 14 à 16 heures vous verrez sur le site pour les choisir et en fait quand vous mettez chez vous tout ça et quand vous allez vous connecter vous allez pouvoir accéder à vos fireside gathering et le fait d'être à l'intérieur vous allez pouvoir ouvrir les paquets à l'avance qui vraiment ça vous intéresse c'est que vous trouvez pas comment le faire je veux je peux vous faire une vidéo tuto dessus et je pense que vous pouvez trouver ça assez facilement donc ça c'est pour les impatients et ceux qui aiment bien faire des openings avant alors vous me direz j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit qu'ils aimaient bien voir des packs opening moi perso c'est pas mon kiff mais si vous avez envie de voir mon pack opening et que même à l'avance c'est que ça vous intéresse je peux faire une vidéo dessus bon faut vraiment que ça intéresse quand même du monde parce que si c'est juste une ou deux personnes je vais pas faire une vidéo dessus ce qui est ce qui est normal voilà l'équipe c'était un petit tuto je voulais quand même voilà faire faire ce point là parce que il y en a qui savent pas tout simplement il ya quand même pas mal de questions là certains que ça servira peut-être pas parce qu'ils savent déjà tout au moins ça servira pour les autres ce soir on va voir le patch ce soir dans 20 minutes on a on a le patch qui sort peut-être même notre mini vidéo dessus c'est important qu'il va avoir quelques trucs il ya de la poussière à gratter aussi donc je vais vous faire une vidéo annexe dessus parce que ça rentre pas vraiment dans ça mais en gros voilà vous avez compris comment optimiser ou alors reprendre avant une nouvelle rotation et nouvelle extension voilà l'équipe j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao tout le monde